Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi, de bonnes fêtes de Noël. C'est bientôt la nouvelle année, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc aujourd'hui justement, je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté de ce début d'année, donc pour le mois de janvier. Les énergies, les prédictions, les conseils aussi, bref, les messages que les guides souhaitent nous transmettre concernant ce mois de janvier, donc pour vous qui vous retrouvez devant cette vidéo, peut-être par hasard, même si, bon, je ne crois pas au hasard, vous êtes au bon endroit, il y a certainement des messages importants à vous transmettre. Voilà, donc je vais vous inviter, comme d'habitude, à faire un choix entre trois propositions pour que les messages que je vais capter et vous transmettre résonnent directement avec vous, ça sera un peu comme une guidance personnelle, personnalisée. Voilà, donc je vais vous montrer la première carte de chacun des jeux, et puis faites confiance justement à votre intuition, il n'y a rien à mentaliser, laissez-vous ressentir laquelle de ces trois propositions vous attire le plus. Alors, donc pour le choix numéro 1, nous avons cette carte, ce symbole, choix numéro 1. Vous pouvez mettre sur pause aussi, vous pouvez prendre le temps si vous en avez besoin. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Choix numéro 3. Donc, 1, 2 ou 3. En bas de la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez tous les jeux que j'ai utilisés. En plus, là, j'ai un nouveau jeu. Voilà, je vous expliquerai ça directement, voilà, quand on va découvrir votre guidance. Donc, les nouveaux jeux et aussi et surtout le timing qui correspond à votre choix, votre sélection pour que vous puissiez cliquer dessus directement et atterrir à l'endroit de la vidéo qui correspond à votre choix. Voilà, tout simplement. Donc, les amis, je vous retrouve tout de suite. C'est parti ! Alors, je commence donc cette vidéo, cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 1. Alors, je vais te présenter le jeu parce qu'en fait, c'est un jeu qui m'a été offert il y a pas longtemps par un ami, hein, qui l'a créé, voilà, très peu d'exemplaires. Donc, le langage des runes. Donc, je vais t'expliquer simplement le principe. On a 50 runes. Enfin, en fait, il y en a 25, mais qui sont divisées en deux catégories. On a les runes qui vont porter ou donner un message plutôt sur le côté spirituel et les autres qui vont, les 25 autres, qui vont donner un message sur le plan vraiment concret, de la matière, du, voilà, du concret, quoi, de ce qui se passe aussi dans le quotidien, etc., etc. Donc, la première, en fait, ici, correspond justement à la rune spirituelle. Et puis, on va découvrir, bien sûr, tout ton tirage. Mais ici, nous avons la rune physique, matérielle, concrète. Alors, comme c'est un nouveau jeu, je l'ai eu hier, je ne connais pas en plus les runes, je vais regarder dans le petit livret aussi, et puis découvrir les messages et découvrir ce jeu en même temps que toi. Voilà. Donc, alors, au niveau, donc, spirituel de ta vie intérieure, ton monde intérieur, on pourrait dire, on a la 24e rune. Alors, 24e rune, je vais essayer de mettre le livret pour que tu puisses tout voir. De toute façon, je vais lire aussi. Et voilà, tu peux mettre sur pause si tu as besoin pour prendre certaines informations. Alors, ce n'est pas évident, parce que justement, c'est un nouveau jeu. Alors, nous avons la rune, ici, d'Agaz. D'Agaz, qui nous parle du jour. Donc, jour, j'imagine qu'il y a le jour et la nuit. Donc, ici, c'est plutôt le jour, la soudaineté et l'éclaircissement. On nous dit ici, c'est une rune bénéfique, indiquant la prospérité et la compréhension dans tous les domaines. Elle est le symbole de l'harmonisation entre les contraires. Elle peut signifier que des changements soudains pourraient intervenir dans la vie du consultant pour le meilleur. C'est une nouvelle voie qui s'offre à vous, qui s'offre à, oui, qui s'offre à nous, mais donc à vous, à toi. Les projets ambitieux sont particulièrement favorisés. Elle nous parle de prise de conscience, la découverte de nouveaux horizons. Ok, alors, je vais me mettre là pour l'instant, j'y reviendrai après. Bon, très clairement, avec les mots-clés ici, et ce que j'en comprends, c'est qu'au niveau spirituel, justement, il y a une sorte d'éveil, des prises de conscience véritablement très fortes, très importantes. On nous parlait aussi d'harmonisation des contraires. On voit ici deux personnages, d'ailleurs. Deux personnages, donc ça va peut-être amener des compréhensions, notamment sur tout ce qui va concerner la sphère relationnelle, la relation à l'autre. On nous parle ici d'harmoniser le masculin, le féminin, en soi aussi. Donc, au niveau spirituel, au mois de janvier, pour toi, il y a véritablement une grande évolution, une grande avancée, et surtout, éclaircissement, clarté, en fait, avec la notion de jour ici, c'est la clarté. Clarté d'esprit, compréhension, peut-être aussi sur certains comportements, sur certaines réactions d'autrui, mais aussi tes propres comportements et réactions. On voit à la fois dans cette image, et puis dans la rune, ici, c'est un peu le chiffre de l'infini, mais voilà, qui sont liés, en fait. Donc, il y a une, comment dire, une reconnexion à soi, une reconnexion à l'autre aussi, aux autres, un équilibre. Moi, j'entends un équilibre, en fait. Un équilibre sur le plan spirituel. Peut-être que, justement, dernièrement, il y avait certains conflits qui ont pu émerger. Peut-être depuis un certain temps, tu t'es rendu compte que, voilà, il y avait des oppositions, ou que dans la communication avec l'autre, notamment, les autres, d'une manière générale, c'était, ça pouvait être assez compliqué. Moi, j'entends qu'il y avait des nœuds, il y avait des nœuds, en fait, qui avaient été, enfin, qui avaient besoin de se dénouer, qui avaient besoin d'être défaire pour retrouver une sorte d'harmonie, de fluidité. Alors, une rhine bénéfique indiquant la prospérité, oui, la compréhension. Voilà, c'est surtout ça, en fait, que je retiens, moi, la compréhension. Elle peut signifier que des changements soudains pourraient intervenir dans la vie du consulant pour le meilleur. Donc, je dirais que c'est, en fait, la suite logique. Ces compréhensions, ces prises de conscience, ces révélations aussi, voilà, j'entends ça, qu'il va y avoir des vérités qui vont émerger et qui vont amener, justement, des changements importants dans ta vie. Alors, on va voir, justement, en termes de concrétisation, la rhine qui intervient dans le côté matériel. Alors, c'est la numéro 20, et elle s'appelle Mana. On nous parle d'humanité, dualité, solidarité. Tu vois, c'est... Alors, elle est très, très... Déjà, elle est très liée, je trouve qu'elle tombe bien avec celle-ci. Le symbole est un petit peu différent, mais on retrouve quand même, tu vois, si on enlève ça, on retrouve vraiment le même symbole de cette rhine. Donc, tu vois, il y a vraiment une conséquence. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une conséquence, une suite logique de ton évolution spirituelle, de ta transformation, de ton éveil, de ces prises de conscience spirituelles, qui vient justement s'ancrer, là, s'ancrer dans la matière, et qui vient amener plus d'humanité, plus de compassion, plus d'amour, pour soi, pour les autres, moins de dualité. Justement, la dualité, je pense que c'est ce que tu as pu traverser dernièrement. Et... Ouais, voilà, c'est très beau, très, très, très beau. Alors, la numéro 20. Donc, la numéro 20, humanité, solidarité, dualité. L'image est celle de l'humanité avec ses bons et ses mauvais côtés. Elle est à la fois valorisante pour la société, mais aussi défavorable lorsqu'elle prend l'expression de l'orgueil et de la vanité. Donc, en fait, cet orgueil et vanité, ça va être mis de côté, hein, que ce soit par rapport aux autres, ou que ce soit par rapport à toi, envers toi-même. Ce sont des énergies, ici, qui peuvent appartenir à l'un ou à l'autre, à l'extérieur ou à l'intérieur. Elle favorise les liens du cœur, ainsi que les bienfaits des relations amicales et familiales. Donc, c'est bien ce que je te disais. On a la suite logique, la conséquence, qui va directement, en fait, s'appliquer dans le concret. Tu vas voir, tu vas pouvoir le ressentir dans tes relations, dans tes interactions avec les autres. Mana possède néanmoins une valeur de défi face à l'autorité, nous permettant de nous dépasser. Donc là, c'est aussi parce que tu vas pouvoir davantage prendre position, davantage t'affirmer, mais avec douceur, avec bienveillance, et justement, pas en essayant de convaincre les autres ou dans un conflit, en fait, pas aller au conflit vers l'autre, mais simplement partager tes idées, ton point de vue, partager ce que tu ressens, tout simplement, tes besoins aussi. Ça va s'appliquer notamment dans le domaine relationnel, bien sûr, amoureux. Elle conseille de ne pas s'isoler du monde extérieur, mais plutôt d'y participer afin de partager ses connaissances. Voilà, ok. Donc, ouais, c'est très, 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 très beau, et je trouve que ça se suit très bien. Là, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment un... Il y a un grand renouveau, en fait. Un grand renaissance, une grande renaissance, pardon, pour toi dans... Ouais, dans les interactions, dans tout ce qui est interaction sociale. Mais parce que c'est une renaissance, avant tout, qui a pris origine en toi, dans ta spiritualité, dans ta façon de voir la vie, justement, moins duel, tu vois, moins noir ou blanc, moins figé sur des idées, sur des positions, moins dans le jugement aussi. Et donc, à l'extérieur, eh bien, c'est ce qu'on va te renvoyer. Ça va être en accord. L'extérieur, en fait, va s'aligner, ton monde extérieur va s'aligner avec tes énergies, avec cette nouvelle illumination, cette nouvelle vérité aussi, peut-être, cette nouvelle compréhension des choses. Alors, on va voir avec le tarot. On a le fou, le 4, 2 deniers, et une autre arcane majeure, la foi, le numéro 5. Donc, on a deux arcanes majeures ici. Donc, tu vois, c'est vraiment un mois qui est quand même chargé positivement, très positivement, en énergie, en renouveau. C'est un mois qui est quand même assez important dans ton cheminement personnel, sur ton chemin de vie. Avec la carte du fou et le zéro, pour moi, c'est bien l'idée que il y a quelque chose, un cycle qui se clôture. Quelque chose qui, justement, va te permettre, comme je te le disais avec cette carte, notamment, de prendre véritablement un nouveau départ. Le fou, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un peu le vagabond dans le tarot. C'est celui qui part à l'aventure, qui part à l'inconnu, qui part... C'est le voyageur aussi. C'est le voyageur qui découvre de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, qui s'ouvre au monde. Donc, il y a une grande ouverture pour toi. On voit que ça a pris peut-être un certain temps et qu'il y avait des choses à régler, il y avait des choses à comprendre, surtout, des choses à comprendre. Donc, il y a beaucoup de conscience en même temps, vis-à-vis de tout ça. C'est ce qu'on retrouve aussi avec la carte de la foi, justement. Ici, j'entends que tu as appris la leçon. En fait, la vie, elle avait mis peut-être des personnes sur ta route avec qui il y a pu y avoir vraiment des tensions, des désaccords, des difficultés pour se retrouver, pour communier, pour être dans l'union, dans la réunion, dans l'harmonie aussi relationnelle. Et ce n'était pas pour rien. C'était pour te faire lâcher peut-être, comment dire, lâcher prise, moi, en fait. J'entends lâcher prise, je ne sais pas sur quoi, parce que vous êtes quand même beaucoup à regarder cette vidéo, mais il y avait besoin, justement, de lâcher prise. Il y avait des choses qui étaient contenues en toi, que tu gardais pour toi aussi, peut-être que tu n'exprimais pas, que tu avais du mal à partager en lien avec, justement, tes valeurs profondes, ta spiritualité aussi, peut-être. Donc, il y a une grande aventure qui t'attend, et c'est le zéro, le fou, c'est vraiment le nouveau départ vers l'inconnu. C'est une ouverture. Moi, j'aime bien parler d'ouverture, parce qu'avec le zéro, ça me fait penser à la lettre O. Donc, ouverture. Tu vois, comme si on passait dans une porte, en fait. Une porte ronde, comme ça. Pour moi, la quête de denier au centre représente un petit peu ce qui était limitant, ce qui te bloquait avant. La quête de denier, elle nous parle de quelqu'un qui garde pour soi, qui a peur aussi, peut-être, de perdre quelque chose, qui a peur de... Alors, c'est symbolique dans l'image, mais de se faire voler, tu vois. Il garde toutes ses richesses, là, précieusement pour lui, et... Voilà, il est dans une certaine méfiance. Il y a vraiment cette peur d'être déçu, cette peur de perdre, cette peur de... Cette peur de... Qu'on nous prenne, en fait, peut-être de l'énergie. Ici, les deniers, ça peut représenter aussi, d'un point de vue très symbolique, notre énergie, notre temps. Ça peut aussi être l'extérieur, ici, tu vois, je te parlais d'harmonisation et de compréhension par rapport à l'autre, avec beaucoup de compassion, c'est ce qu'on retrouve dans la foi, justement, qui invite à cette... Comment dire... Je cherche mes mots. Qui invite, justement, à aimer, aimer son prochain, aimer l'humanité. On avait ici le mot-clé humanité. Donc, comprendre, oui, qu'il y a de la dualité, aussi, dans chaque chose, dans chacun, que la dualité, elle est, quelque part, omniprésente, elle est inscrite dans l'univers. Peut-être que c'est ça qui permet, justement, tu sais, là, il y avait le chiffre de l'infini, c'est ça qui, peut-être, permet, justement, un équilibre. Parce que là, il y a les deux, mais ça crée une harmonie, c'est... Enfin, voilà, c'est... Je ne vais pas aller trop loin dans des choses métaphysiques ou quoi, mais, en tout cas, bon, ça doit te parler. Il y a beaucoup de compréhension sur le plan spirituel, ici. Donc, c'est beaucoup plus d'acceptation, aussi, vis-à-vis l'autre, qui, peut-être, les autres étaient dans cette énergie. En tout cas, c'est comprendre pourquoi les autres sont dans le repli, pourquoi il y a les peurs... Ok. Alors, on continue avec les cartes d'oracle. On a Bittersweet que j'ai traduit parce que je n'étais pas sûr, donc doux, amère. Hop là. On a façade. Ma récupération. Et tromperie. Donc là, en effet, j'ai vraiment l'impression que tu as pu être déçu. Déçu par des personnes, déçu, voire même, à un certain moment, par ce que te présentait la vie, ce que t'apportait la vie. Et moi, j'entends que c'était clairement pour libérer des choses en toi. On a le symbole ici avec la petite colombe et avec tout ce bleu, c'était... C'est en lien, en tout cas, beaucoup avec la communication, avec la manière dont on échange, la manière dont on se positionne vis-à-vis des autres dans notre communication. La déception, on la retrouve ici. La tromperie. La tromperie, donc, peut-être à tout niveau, c'est des choses que tu as vécues et des choses que tu vas pouvoir reconnaître aussi maintenant de manière plus distinctement. C'est-à-dire, en même temps, il y a une... En fait, il y a vraiment une ouverture pour toi, mais pas une ouverture à tout et n'importe quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu as pas mal bourlingué, tu as pas mal fait d'expériences et comme je te dis, tu es arrivé à l'apogée, voilà, à l'apogée de ça. Et donc, oui, ça t'ouvre de nouvelles portes, on le voit ici, il y a la clé, la clé, mais avec discernement, en fait. Avec discernement, parce que aussi, tu vas voir ta connexion avec les guides, avec tout ce qui est un petit peu le divin, en fait. C'est ce que je ressens avec cette carte. Tu vas voir que ça va être ton canal. Moi, j'entends en fait que ton canal intuitif, ton canal pour recevoir les messages du divin, il va, lui aussi, s'ouvrir. parce que derrière, il y a cette progression spirituelle. C'est comme si tu avais passé une classe, tu vois, tu peux passer à la classe supérieure maintenant. Et il y a des cartes qui se répondent ici, la façade, la tromperie, donc c'est tout ce qui est un peu faux. Ce que l'on donne à voir, il y a ce que l'on donne à voir et ce que l'on est ou ce que l'on pense vraiment. Donc, c'est voir aussi au-delà. Je te parlais de nouveaux départs, on le retrouve dans la carte de la façade, là, avec ces personnages qui s'éloignent, qui s'éloignent justement, peut-être aussi de tout ce qui est illusion, de tout ce qui est qui est mensonge, tromperie, pour aller aussi avec des personnes justement qui vont être beaucoup plus en accord avec toi, avec tes énergies. Donc, il va y avoir peut-être un reset, moi, c'est comme ça que je l'entends, un reset, une remise à zéro en ce qui concerne tes relations. Oui, peut-être que tu vas aussi prendre de la distance ou te séparer de certaines personnes qui justement sont, comment dire, un peu trop dans l'ego, qui pensent vraiment à elles, à leurs propres besoins, à leurs propres objectifs et qui manquent de partage. En fait, tu vas vouloir équilibrer toutes tes relations et toutes tes interactions avec le monde extérieur. On parle beaucoup de relationnel, mais ça peut s'appliquer aussi à des domaines très concrets comme dans le domaine professionnel, par exemple. Et on a cette clé là, surtout, cette clé, cette clé qui t'ouvre un nouveau chapitre. Voilà, moi, c'est comme si je voyais derrière cette porte là, une autre étape. On passe, comme je t'ai dit, à la classe supérieure. Et tes guides, ils vont être très présents. Il y a même, voilà, une sorte de récompense, en fait, quelque part. Une récompense, une félicitation. C'est ce qu'on pouvait voir avec la carte de la foi, ici. Enfin, au niveau des guides, en fait, c'est comme ça que je le vois. Et on retrouve ici, voilà, je ne sais pas ce que représentent ces personnages, mais un personnage qui est plutôt éthérique ou divin ou, voilà, un ange ou un guide. qui te transmet cette clé, qui te redonne cette clé, mais en récompense. Donc, aujourd'hui, tu ne veux plus, moi, j'entends de la moitié, tu vois, de quelque chose qui est, ouais, c'est un petit peu satisfaisant et je m'en contente. Il y a cette idée de sortir aussi de sa zone de confort et de, d'oser, de, 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 de s'autoriser peut-être à vivre vraiment de nouvelles aventures dans tous les sens du terme. On ne se contente pas, là, de ce sentiment de, voilà, doux, amer, tu vois, un petit peu, oui, mais un petit peu non, même dans les relations. Voilà. Toi, tu vas savoir clairement, justement, ce que tu veux, ce que tu recherches dans la vie et en particulier dans le domaine des interactions que tu noues avec les autres. Donc, comme je l'ai dit, peut-être que tu vas, tu vas faire du tri, peut-être que tu vas quitter certaines relations, certaines personnes. Mais il n'y a pas de violence dans tout ça. Justement, même, même dans ce cas-là, ça se fait avec harmonie. Parce que tu exprimes ta vérité, tu, tu exprimes calmement ce qui, tes besoins, en fait, tes besoins et ta recherche personnelle, ta quête personnelle. Tu recherches quelque chose de plus significatif, de plus profond, de plus spirituellement, accordé avec toi, avec tes valeurs. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à liker, à partager autour de toi. Laisse-moi un petit commentaire aussi, si tu le souhaites, pour me partager tes ressentis, ton point de vue par rapport à ce tirage. Peut-être que tu auras aussi vu d'autres messages au travers de, eh bien, de ces cartes. Donc, ben voilà, si tu veux, ça sera avec plaisir que je te lirai. Voilà. Ben en tout cas, je te souhaite une très belle année 2022, bon début d'année, bon mois de janvier et le meilleur pour toi. À bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Salut, salut ! Prends soin de toi. Choix numéro 2, c'est parti. Je te retrouve pour ta guidance concernant les énergies à venir, ce qui arrive vers toi pour ce mois de janvier, premier mois de l'année 2022. 2022. Alors, on va commencer ton tirage par des cartes de runes. Alors, je te présente un petit peu ça parce que c'est un jeu que j'ai eu hier. C'est un ami qui l'a créé et qui me l'a offert. Donc, le langage des runes. Alors, très simplement, elle correspond à ces deux cartes ici. On a une rune ici qui intervient, qui va nous donner message sur le plan spirituel pour toi, pour ce mois de janvier et la rune suivante interviendra plutôt sur le domaine matériel, sur le concret, sur le quotidien. Peut-être aussi comment ça va s'appliquer dans le quotidien, cette partie spirituelle. Alors, moi, je ne connais rien aux runes donc je vais prendre le livret aussi et je vais découvrir en même temps que toi les runes et puis ce jeu par la même occasion. Alors, je te remontre l'image sur le plan spirituel tu as celle-ci. Alors, on va découvrir je ne vais pas tout lire mais je te montre comme ça si tu veux mettre sur pause. Alors, c'est la rune Isa qui nous parle d'individualité ou d'individualité d'unité de solitude. Alors, à l'image de la glace, Isa engendre un principe d'inertie et de séparativité. La masse de l'iceberg dissimulée. Rune de glace, elle règne sur le monde de l'insensibilité. Ici, les émotions et les sentiments sont gelés dans une lente transformation. Elle nous annonce le refroidissement des relations. Les espoirs et les projets sont déçus. C'est une période de repli. La patience semble être la meilleure attitude à adopter. Symbol d'éternité. Elle définit la lente mutation cyclique du temps. Donc, là, en fait, je t'ai lu tout ce qu'il y a comme ça, après tu verras toi comment ça résonne, mais moi, ce que je ressens ici, c'est que justement, tu vas prendre du temps pour toi. Tu te recentres sur toi. Là, déjà, dans cette rune, on a un personnage qui est seul. Peut-être, on pourrait y ressentir, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, l'énergie de l'ermite. L'ermite qui décide, c'est un choix, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que tu vas subir, c'est un choix, peut-être, de te retrouver avec toi-même dans ton monde intérieur, quitte à un petit peu mettre sur pause certaines relations, les interactions sociales, le fait de sortir, etc., parce que tu auras ce besoin, en fait. Là, on est sur la rune spirituelle, donc c'est un besoin de ton être, c'est un besoin de ton âme. Et justement, pourquoi il y aura ce besoin ? Parce que tu vas vouloir faire un cheminement d'introspection, un cheminement en conscience, j'entends, pour amener de la compréhension. Pour amener de la compréhension sur quoi ? Sur des émotions. Ici, les émotions, les sentiments sont gelés dans une lente transformation. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as pris conscience, tu vas prendre conscience qu'il y a des choses intérieurement qui, tu vois, on parlait de l'iceberg aussi, donc peut-être qu'ils vont refaire surface, ou alors tu vas comprendre que justement, il y avait certains comportements, certaines réactions, voire même certains événements qui arrivaient dans ta vie pour une certaine raison. et justement, tu as une bonne attitude parce que plutôt que de chercher les réponses à l'extérieur, tu vas vouloir les chercher en toi. Comprendre les mécanismes, comprendre le sens, qu'est-ce qui se joue derrière tout ça. Alors, je relis. Une période de repli. Une période de repli, donc de repli sur soi. La patience semble être la meilleure attitude à adopter. Donc, tu vas souhaiter en fait. Pour moi, c'est vraiment un choix puisque on est sur le domaine spirituel et ça serait, la rue n'interviendrait dans le domaine justement du matériel. On va voir après du concret, du physique. Ça serait différent, ça serait, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout et c'est quelque chose qui est figé, quelque chose qui est imposé et donc quelque chose qu'on pourrait subir. Mais là, moi je le vois comme un choix personnel avec ce personnage aussi là qui est en symbole avec le I, tu vois. donc c'est sur son individualité. On se recentre sur soi et on a besoin peut-être de libérer certaines choses. C'est ce que je ressens avec cette position là. On a le principe féminin aussi qui ressort beaucoup. Le côté yang donc très lié justement à l'émotionnel, à la réceptivité, à la sensibilité. Donc tu vas, tu vas peut-être moins dialoguer, moins interagir avec l'extérieur mais par contre dans ton monde intérieur, oui, ça va être extrêmement riche et ça va t'amener aussi beaucoup de richesses. Moi, je sens que tu vas avoir pas mal de révélations personnelles, de révélations sur toi, sur ton chemin de vie, sur tes expériences aussi, sur les expériences que tu as vécues. Alors, voyons voir dans le domaine plutôt matériel, qu'est-ce qu'on a ici ? Dans le domaine concret, c'est pas matériel, c'est pas forcément le financier, ça n'a rien à voir même, c'est plutôt le côté terrestre. Alors, on a qui nous parle de rigidité, de principe, d'incompréhension. Alors, synonyme de voyage et de déplacement. Alors, attendons, est-ce que c'est ça ? Oui, si, c'est bien ça. Oui, j'avais un doute. synonyme de voyage et de déplacement, elle est particulièrement bénéfique en ce qui concerne d'heureux changements à venir. Elle dépeint aussi l'évolution constructive du projet arrivé à maturité. Alors, peut-être que on te parle ici d'évolution, justement, à venir concernant un projet, mais sinon, c'est aussi le projet, en fait, de toi envers toi-même, parce qu'on voit bien qu'au niveau spirituel, il y a cette envie d'en apprendre davantage, de se connaître davantage, de comprendre ses mécanismes, ses schémas de pensée, des choses qui, peut-être, justement, étaient limitantes, des choses qui étaient, j'entends ici, il y avait quelque chose qui était cristallisé en soi, peut-être au niveau des émotions, et qui ont besoin de fondre, qui ont besoin de se révéler, qui ont besoin d'être mis en lumière. Et ça, tu le comprends bien, c'est vraiment fait en conscience. Et si tu veux, c'est bien ce travail intérieur qui va t'amener par la suite vraiment de belles choses, tu vois, synonyme de voyage et de déplacement, elle est particulièrement bénéfique en ce qui concerne de rechangements à venir. Peut-être que tu vas comprendre aussi que les changements que tu souhaites dans ta vie, que tu souhaites concrètement se matérialiser, ça doit passer par ce changement intérieur. Et ça, c'est génial, tu as tout compris en fait, tu as tout compris ici. Parce que oui, c'est bien la vérité, c'est bien comme ça que ça doit se passer. Alors, elle s'implique directement dans des notions d'ordre et de structure indiquant le bon cheminement de l'action à entreprendre. C'est l'annonce de modifications bénéfiques dans la vie du consultant. L'ascension et le progrès. La roue du destin tourne. Ouais, donc c'est vraiment ça. En fait, là, on te prédit ici que les choses, elles vont bouger. Des choses, tu vois, qui étaient justement... Parce que là, la carte, elle est inversée. Tu vois, si elle est dans ce sens-là, c'est le rythme, la structure, la progression. Mais là, elle était dans ce sens-là. Rigidité, principe, incompréhension. Donc, déjà, le fait qu'elle montre... Pardon, le fait qu'elle soit dans le sens inversé, elle montre que c'était en soi, en fait, qu'il y a cette compréhension, que c'est en soi que tu vas trouver les réponses. Parce que, à l'extérieur, peut-être que justement, par rapport à des projets, des choses que tu voulais mettre en place ou des changements que tu souhaitais, eh bien, ça ne bougeait pas. C'était rigide, c'était bloqué, c'était figé, il y avait des retards, et justement, ça amenait une certaine incompréhension. Mais tout ça, ça va changer parce que ton point de vue sur la situation va changer. Tu reprends le pouvoir, en fait, ici, j'y vois un peu le chiffre 1 aussi, tu vois, ton individualité, ton pouvoir, ta responsabilité aussi. Et, on disait, elle s'implique directement dans des notions d'ordre et de structure indiquant le bon cheminement de l'action, le bon, le bon cheminement de l'action à entreprendre. Donc, tu vas entreprendre des actions, un véritable travail sur toi qui va être extrêmement profitable et bénéfique. Tu remets les choses en ordre dans tes mondes intérieurs. Alors, on avance, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit, ici. Alors, on a le 4 de bâton. la reine d'épée et la tour, une arcane majeure. Et pas des moindres. Alors, c'est intéressant, tu vois déjà, cette carte, en fait, elle me renvoie sur le mot de l'iceberg. Je ne sais plus pour quelle rune on l'avait entendu. Peut-être la première, ici, Isa. Tu vois, là, on voit deux mondes, en fait. Là, il y a ce qui est beau, ici, en surface. Voilà, vraiment la surface. Mais en fait, on se rend compte qu'au fond, il y avait des choses qui bouillonnaient intérieurement. Donc, tu vois, peut-être au niveau émotionnel, encore une fois, peut-être une colère, peut-être une tristesse, peut-être de la peur. Voilà, c'est différent en fonction de chacun. Mais, on met de la lumière. Tu vas pouvoir mettre de la lumière, justement, sur tout ça. ce qui va t'amener beaucoup plus de stabilité, de stabilité et de confiance, aussi, de stabilité et de confiance en toi. Pour moi, tu vas aller creuser en profondeur, tu vas aller dénicher l'origine, la cause, peut-être, de certains mécanismes, de certaines pensées, de certaines émotions, pour pouvoir, donc, les illuminer, pour pouvoir les transcender, les transformer. On voit bien ici, avec la tour, que les anciennes structures, c'est marrant parce que là, on a le chiffre 4 et puis, tu vois, on voit les... Enfin, voilà, moi, ça me parle de structure, ici, de nos bases, en fait, ce qui faisait notre base. Ça va s'effondrer, ici. Ça va s'effondrer, mais parce que il y a l'éclair de la conscience, l'éclair de la conscience, de la lucidité, de l'intelligence aussi, on va y revenir après avec la reine d'épée qui est mis là-dessus. Donc, la tour, en fait, dans ton tirage, je ne pense pas qu'elle symbolise quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient un peu chambouler tout, qui amène de grands changements, de grands bouleversements. c'est plutôt, je dirais, représentatif de ton monde intérieur, ici. Ton monde intérieur qui s'écroule, mais parce que, justement, c'est positif, parce que tu en as besoin, parce que tu te rends compte que ce n'était pas vraiment toi, ce n'était pas en accord avec tes valeurs profondes, avec tes souhaits profonds, aussi. Donc, c'est le feu de l'âme, le feu salvateur qui vient amener une grande libération et qui va pouvoir te permettre derrière de reconstruire sur de nouvelles bases, de construire à ton image, en fait. Alors, je vais boire un petit peu. Comme je t'ai dit, avec la Reine d'Épée, tu mets de la compréhension, tu mets du discernement. Tu auras l'esprit, l'esprit aguisé, l'esprit clair pour comprendre les choses, pour aller en profondeur, pour discerner le vrai du faux, ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Peut-être aussi des choses qui ont été inculquées par tes parents, par la société, par d'autres personnes. Ça peut être aussi des couches comme ça qui se sont mises et après qui définissent un peu notre identité, mais en fait, on se rend compte en un moment donné que maintenant, mais moi, je ne suis pas comme ça ou je n'ai pas envie d'être comme ça. La Reine d'Épée, elle peut représenter justement peut-être un certain côté de ta personnalité qui était là jusqu'avant et que tu vas vouloir dépasser, que tu vas vouloir éliminer de tes énergies, de ta vie. La Reine d'Épée, elle est un peu déjà froide. Tu vois, là, c'était Isa. J'ai l'impression de retrouver directement Isa ici. C'est comme si cette Reine d'Épée, j'allais l'appeler Isa. Donc, voilà, assez froide en apparence, pas facile de l'approcher, pas facile de... Justement, la Reine d'Épée, elle est un peu coupée de ses émotions. En tout cas, elle ne veut pas montrer ses émotions parce qu'il y a des peurs derrière, il y a des peurs de souffrir, des peurs d'être trahi, des peurs d'être déçu, notamment par l'autre, par les autres. Et on se protège, en fait. C'est une sorte de carapace, une sorte de protection. Mais tu vas prendre un véritable engagement avec toi pour changer les choses, pour vraiment métamorphoser ta vie de manière très intense, de manière très profonde. Parce que tu souhaites autre chose, tout simplement. Tu souhaites des changements pour aller vers cet arc-en-ciel-là, vers ce bonheur, vers l'épanouissement. Et c'est légitime, c'est compréhensible, c'est normal. Et c'est... C'est un bon chemin dans lequel tu te trouves, là. Alors, avec les oracles, pour finir, on a quoi ? Rejet. On a... On a... On a... On a... Création. Et on a... Impasse. Alors, déjà, les deux cartes ici nous montrent comment ton état d'esprit va changer, comment tes perceptions vont changer aussi. Ici, on est sur le rejet, mais justement, le rejet de certaines pensées, tu vois, de... Comment dire ? Des choses de la petite voix intérieure qu'on entend, des phrases, mais qui ne sont pas du tout constructives, qui sont même plutôt à tendance négative, qu'on s'inflige à soi ou que notre mental nous inflige, quoi, en fait. Et au lieu d'écouter ces voix-là, eh bien, on se... on écoute directement, en fait, son cœur, son âme, justement, à travers ses... Comment dire ? À travers sa clairvoyance, à travers son discernement, à travers sa guidance intérieure. Donc là, moi, ça vient signifier vraiment cette connexion à l'âme plutôt que des... On écoute plutôt sa voix du cœur, ce que nous dit notre corps, ce que nous dit nos émotions, plutôt que la voix du mental, la voix des pensées. Et là, c'est le bon moment, en janvier, peut-être que justement, jusqu'alors, c'était comme si c'était un peu enfoui tout ça. Tu l'avais peut-être mis de côté. Tu savais au fond de toi qu'il y avait quelque chose à changer, il y avait quelque chose qui n'allait pas. mais bon, voilà, on fonctionnait quand même avec. On restait un petit peu bloqués parce que soit on n'avait pas l'énergie pour faire ce travail, ce cheminement intérieur plutôt, ou alors, je ne sais pas, pour tout un tas de raisons. Mais j'ai l'impression que ça avait été mis un peu de côté, mis aux oubliettes. Et on voit justement qu'avec ces grandes prises de conscience, cette déconstruction pour une restructuration interne, ça va te permettre de sortir de l'impasse, de sortir de quelque chose qui était limitant, de sortir d'une certaine manière d'un labyrinthe en fait, dans lequel tu te trouvais, où il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas vraiment de point de sortie, il n'y avait pas le bout du tunnel, quoi. Ben là, justement, comment si ? Et puis, on a une arcane majeure au-dessus, très puissante, qui vient bien appuyer, confirmer, là, ce que je te dis. Et tu reprends ton pouvoir créatif entre tes mains, donc ça t'amène peut-être justement par la suite ces transformations intérieures à développer ton côté créatif, développer des projets créatifs ou dans ta vie professionnelle notamment. Ouais, il y a beaucoup plus de clarté en fait, beaucoup plus de clarté, de lucidité. Moi, j'entends ici, tu vas pouvoir chasser les ombres qui étaient au tableau. C'est vraiment un beau tirage que tu as là. Et justement, il y avait donc des énergies qui étaient comme bloquées, qui te bloquaient au niveau notamment peut-être de ton chakra, chakra, plutôt le chakra sacré, je ressens. Plutôt le chakra sacré ici, le chakra justement des envies, des désirs, je ne sais pas, c'était froid, c'était rigide, bloqué. Et là, tu vas mettre vraiment de la vision dessus. Et c'est la vision en plus du troisième œil, qui fait appel non pas au mental, mais à l'intelligence, à l'état pur, au discernement. et clairement, tu reçois, tu captes, tu entends les messages de ton âme, de ton cœur parce que justement, tu te retrouves avec toi. Tu vois là, ici, il a les yeux fermés, il est connecté en soi. Voilà, donc ça t'annonce vraiment cette transformation ici, pour toi, ça s'applique surtout, c'est vrai, sur le plan personnel et spirituel en mois de janvier, mais ça annonce justement par la suite de beaux projets. On le disait aussi avec cette carte dans le côté matériel, cette rune. Voilà, ça crée un changement positif, un retournement, un basculement, un véritable bouleversement. Voilà, bah écoute, j'espère que ça aura résonné avec toi, n'hésite pas, si c'est le cas, vraiment à me partager tes ressentis dans les commentaires, likez aussi si tu as aimé cette vidéo, partagez autour de toi, voilà, bref, de manière libre, en tout cas, ça me ferait plaisir. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Salut, salut ! Alors, je termine cette vidéo, cette guidance avec toi donc qui a fait le choix numéro 3, symbolisé par cette rune. Alors, je t'explique brièvement. Pour l'entrée de ton tirage, j'ai eu un nouveau jeu, voilà, celui-ci, le langage des runes qui m'a été offert par un ami justement hier. Voilà, il ne commercialise pas vraiment, enfin, il a très peu d'exemplaires et il m'a offert ce jeu. Donc, je trouvais que c'était plutôt sympa de l'utiliser aujourd'hui, de le découvrir en fait avec toi parce que moi, je n'y connais rien dans les runes donc on va vraiment, je vais me servir du livret aussi pour comprendre un petit peu les messages qu'on veut te transmettre concernant ce mois de janvier et en fait, on a la partie ici ou plutôt la rune qui va indiquer vraiment le spirituel et ici, on a une rune qui va nous parler du côté matériel, concret, l'aspect terrestre, physique, ok ? Alors, donc, tu as été attiré par cette rune et c'est la numéro 25, c'est la dernière. Alors, tu pourras mettre sur pause si tu veux, je vais te montrer le livret en même temps et on se laisse porter et on découvre ça ensemble. Alors, elle s'appelle Yod. On nous parle d'universalité, de conscience et d'infinité. Cette rune ne possède pas de sens restrictif. Elle symbolise le destin, la force des événements extérieurs pouvant changer totalement la nature des choses. Elle invite à ne pas se laisser déstabiliser par des circonstances hasardeuses et échappant totalement au contrôle du consultant. Bien entourée, elle est particulièrement positive. Elle dénote une grande compréhension des choses de la vie où tout est à sa place. Le destin tourne en faveur du consultant et la liberté de jugement est justifiée. Elle indique que nous ne pouvons pas échapper à notre destin, qu'il faut en prendre conscience et l'assumer sous toutes ses formes. Elle peut aussi signifier que le consultant a atteint un point culminant de conscience lui permettant d'associer parfaitement sa condition humaine au regard des cycles universels. Voilà. Alors, tu me diras, je ne sais pas ce qui résonne le plus avec toi dans tout ça, mais moi, là, particulièrement, je dirais que c'est la dernière phrase. Donc, signifier que le constant a atteint un point culminant de conscience lui permettant d'associer parfaitement sa condition humaine au regard des cycles universels. Donc, pour moi, il y a... Comment te dire ça, en fait ? une connexion, une connexion avec la vie, avec l'univers qui est, qui est, genre, parfaite, qui est juste, tout est à sa place, tu te sens à ta place, tu te sens soutenu et, comme je te dis, en fait, connecté directement à la vie. En fait, t'es... J'ai cette idée aussi que tu as... tu as clôturé un cycle, un cycle de vie, un chapitre, c'est l'aboutissement, en fait. J'y vois un peu, ici, comme la dernière carte dans le tarot, la numéro 22, euh, 22, 21, pardon, le monde, en fait. C'est comme ça que je le ressens. C'est un épanouissement personnel, un accomplissement personnel, une satisfaction, une réussite. Voilà, on se sent, comme je t'ai dit, pleinement à sa place. Parce que derrière, il y a des grandes prises de conscience. Pour moi, les prises de conscience, elles ont déjà eu lieu, en fait. C'était plutôt le passé. Elles ont eu lieu et ici, on réalise, en fait, comment cette... cette nouvelle façon de voir la vie, de voir les situations, cette grande sagesse, en fait, qui va t'animer, tu en prends pleinement conscience là, durant ce mois de janvier. Tu en prends conscience parce que tes perceptions, la vision que tu as des autres ou de situations qui vont se présenter, eh bien, elle va être totalement différente à... ou par rapport à avant, comment tu aurais agi, comment tu aurais réagi, peut-être. là, on est vraiment dans une acceptation, dans une co-création. C'est comme ça que je le perçois avec l'image aussi, comme s'il y avait toi ici, harmonisé avec la terre, avec le ciel. Voilà, il y a un alignement, clairement, un alignement, un équilibre. Et derrière, tu vois, c'est peut-être la vie ici. Il y a un personnage derrière, c'est la vie ou tes guides ou ton moi supérieur. Voilà, ça peut représenter plein de choses, mais il y a cette... une harmonisation très forte, une harmonisation très forte, un équilibre. Et surtout, un alignement complet. Vraiment, hein. C'est beau. C'est beau. Et en plus, c'est une rune, vraiment, qui n'a aucun sens comme c'était dit, cette rune ne possède pas de sens restrictif, donc pas de sens négatif. Pour moi, j'y vois que cette co-création, le destin ici, joue en ta faveur. Tu t'alignes aussi pleinement sur ton chemin de vie, sur ta mission de vie, peut-être. Tu dis oui, tu dis oui à la vie, tu dis oui à ce que... à tout ce qui est présenté sur ton chemin. En fait, il y a cette compréhension, cette sagesse intérieure que tout est juste et que c'est pas contre soi, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est pas contre soi, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser, c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir mettre du sens, aussi. Alors, sur le plan matériel, on va voir la rune. Alors, on a Dagaz. Dagaz. La numéro 24. Alors, tu vois, 24, et là, c'était la 25. Donc ça, c'était le passé, ça, c'était avant. Avant, il y avait la morosité, des conflits, de l'incompréhension. Mais là, en même temps, on retrouve cette harmonie, cet équilibre dont je te parlais. Alors, oui, c'est ça, Dagaz. Correspond au jour, la soudaineté, l'éclaircissement. C'est une rune bénéfique indiquant la prospérité et la compréhension dans tous les domaines. Elle est le symbole de l'harmonisation, entre les contraires. Elle peut signifier que des changements soudains pourraient intervenir dans la vie du consultant pour le meilleur. On rappelait ça, d'ailleurs, dans le côté spirituel, il y avait la notion de choses qui arrivent, le destin, donc je pense que c'est confirmé une nouvelle fois ici. Des changements soudains pourraient intervenir dans la vie du consultant pour le meilleur. C'est une nouvelle voie qui s'offre à nous. Les projets ambitieux sont particulièrement favorisés. Elle nous parle de prise de conscience et la découverte de nouveaux horizons. Tout est dit. Tout est dit. En fait, c'est difficile d'écrire avec des mots ce que tu vas vivre. C'est un peu au-delà, justement. C'est au-delà des mots, au-delà de la conceptualisation des choses. Ça va être un vécu, c'est un ressenti, c'est un... cette connexion, cette fameuse connexion avec ce qui t'entoure, avec le monde, avec la vie, avec l'univers, avec tes guides, avec tout ça. La connexion, on la voit bien ici, dans le symbole d'ailleurs de l'infini. d'agaz. Morosité, conflit, incompréhension. Comme c'est la 24, tu vois, et là, on commence avec la 25, c'est vraiment... ça indique le passé ici, ça indique ce que tu as traversé. Pour, justement, aller de ce côté-là, donc vers un nouveau jour, vers plus de clarté, plus de bonheur, plus de joie, accueillir, justement, la soudaineté, donc accueillir les imprévus avec une totale acceptation, une lucidité, une lucidité vraiment différente. Éclaircissement, clarté. Donc, tu vas vers... Dans le concret, dans le concret, qu'est-ce que ça va t'apporter, en fait ? C'est la conséquence, mais c'est lié en même temps, ici, puisque d'ailleurs, on a beaucoup parlé du côté connexion et du côté lié, du côté harmonisation, ici, donc indiquant la prospérité et la compréhension dans tous les domaines. Donc, dans ton quotidien, tu vas voir que les choses, elles vont véritablement changer, ici. Parce que toi, tu as changé. Toi, tu te sens pleinement accompli, pleinement en vie, aussi. Et ça ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, c'est une nouvelle voie qui s'offre à vous. Les projets ambitieux sont particulièrement favorisés. Et on va vers de nouveaux horizons. Ok. Écoute, c'est très très bien tout ça. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit en complément ? On a le 9 de bâton. Oui. On a le 3 d'épée. Et le 8 d'épée. Waouh ! Tu vois, tout ça, c'est des énergies vraiment lourdes. Ça, c'est ce que tu as traversé. C'est ce qui t'amène à te relever, j'ai envie de dire tel un phénix, à te relever parce que tu es riche, en fait, de cette période que tu as traversée. Ça a été difficile. C'est ce qu'on voit avec ces trois cartes. Mais déjà, le 9 de bâton nous parle d'épreuves, en fait. D'épreuves qui ont été mises sur ton chemin, qui t'ont demandé beaucoup de persévérance, de foi, de détermination. Et justement, c'est ce dont tu as fait preuve. Tu n'as pas baissé les bras, tu n'as pas abandonné. Tu as continué à te battre, à y croire, justement. Et là, on a ce personnage qui... Comment dire ? Ce guerrier, en fait, qui n'a pas été mis à terre. Il a... OK, il a fait tout... Tu vois, il a passé tous ces bâtons, toutes les épreuves qui ont été mises sur le chemin. Toutes ces leçons aussi. Il en tire beaucoup de richesses, beaucoup de... beaucoup de richesses personnelles, beaucoup d'apprentissages, beaucoup de leçons spirituelles, vraiment. Mais ça a été... Ça a été assez long. Tu vois, je te parlais vraiment de la fin d'un cycle qui a duré quand même un certain temps. Et puis, voilà, il y avait quelque chose, ensuite, il y avait quelque chose d'autre qui se mettait par-dessus. Et puis, on a l'impression que ça ne s'arrêtait jamais. C'était toujours plus que la vie nous demandait, toujours plus, peut-être. peut-être que c'était un conflit intérieur aussi. Ce n'était pas forcément des événements extérieurs, ça pouvait être intérieur. Et donc, ça t'avait amené beaucoup de... beaucoup de tristesse, ici. C'est le 3DP. Beaucoup de tristesse, vous voyez, avec la morosité, notamment. Parfois, l'envie, oui, de baisser les bras, d'abandonner. Ouais, franchement, chapeau, parce que c'était lourd, quoi. Très, très, très compliqué, vraiment, ce que tu as traversé. Vraiment, vraiment. L'impression, l'impression d'être emprisonné, l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, comme si on n'avait pas de pouvoir d'action. C'est ce qu'indique le 8DP, tu vois, on est pris au piège, quoi, ici. On est pris au piège. On se sent, en tout cas, pris au piège. Mais il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du mental. Comment t'expliquer ça ? En fait, peut-être que, justement, tu as tu as su tenir bon et tu as su te relever rebondir pour pouvoir, au final, là, maintenant, arriver à cet aboutissement et pouvoir souffler et reconnaître tout le chemin que tu as fait, les étapes traversées. Tu vois, il n'y a pas que l'aboutissement ici, c'est vraiment le chemin qui t'a amené ici que tu peux constater étape par étape. Étape par étape et qui t'amène toutes ces compréhensions. Alors, attends, ça m'a emmené sur un autre chemin. J'avais quelque chose qui était venu. Ah oui, par rapport au mental, en fait, je pense que tu te rends compte aussi que, certes, peut-être que la vie, tu avais l'impression qu'elle t'avait lâché ou que, voilà, les choses n'allaient pas dans ton sens, mais qu'au final, il y avait quelque chose en toi aussi, en fait. Il y avait quelque chose en toi à comprendre, à libérer. et il y avait quelque chose de l'ordre, donc, je te disais, du mental qui jouait en ta défaveur, qui jouait contre toi. Donc, c'était peut-être une question d'état d'esprit aussi, de façon de penser, une question d'énergie intérieure qui avait besoin de transformation, de modification. Et je pense justement que là, tu sors de cette étape, au contraire, renforcer... Ouais. Je vois un petit peu avant de continuer. Tu sors renforcée parce que, justement, je n'ai pas l'impression que, en fait, tu as été beaucoup aidée. Tu as dû gérer tout ça par toi-même. Donc, c'est pour ça aussi que c'était difficile parce que, vraiment, tu pouvais peut-être compter que sur toi où tu avais cette impression-là, en tout cas, qu'il n'y avait pas vraiment d'aide extérieure. Il y avait, voilà, personne pour te sortir de cet état ou de cet impasse, de ces blocages dans lesquels tu te retrouvais ou tu étais confronté à l'extérieur aussi. Et, ouais, ça t'a demandé beaucoup, beaucoup de persévérance, de résilience, parfois de lâcher prise aussi. Mais comme je te dis, ça n'a pas été pour rien. Moi, je ressens vraiment ici que tu auras cette satisfaction, cette fierté d'y être arrivé et ça va être une grande ressource pour toi pour la suite. C'est une étape, une expérience, un cycle que tu n'oublieras jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les oracles ? On a la sagesse, l'expansion, la libération et l'estime de soi. Ben oui, c'est bien d'accord ici. Je te disais que tu vas en sortir grandi. Regarde, on a la sagesse et l'expansion. Donc, de l'expansion, déjà, dans ta compréhension, justement, de l'expansion, dans ta sagesse. Tu en ressors plus fort, tu en ressors grandi et même avec, j'ai même presque envie de dire avec de la de la gratitude, justement, par rapport à ce que tu as traversé. La gratitude que ça a été mis sur ton chemin parce que ça te permet de ça t'a permis vraiment de grandir. Ça t'a permis d'évoluer mais à un point que justement, si tu n'avais pas eu toutes ces étapes, ça aurait mis peut-être beaucoup plus de temps. Tu as peut-être eu l'impression que c'était long mais en fait, c'était, il y en a pour ces leçons, ces richesses spirituelles qui vont te, qui vont t'accompagner, que tu vas acquérir, que tu as acquis grâce à ça. Ils pourraient mettre une vie, voire même plusieurs vies, tu vois. donc élargissement pour toi de ta conscience, de ta connexion avec tes guides aussi, avec l'univers. C'est ça, c'est expansion à tous les niveaux, ouverture. Je crois, on parlait d'ouverture ici notamment. Pour moi, tu éprouves beaucoup de gratitude. Tu remercies pour ce que ça t'a permis de réaliser et d'accomplir. C'était vraiment des grands défis, des grands challenges au niveau personnel. Mais pour te libérer, c'est ce qu'on voit ici. Peut-être libérer, c'est d'ailleurs assez en accord ici avec l'énergie. de la tristesse, tu vois, on a les larmes ici et puis là, on a la pluie aussi qui tombe. Donc, il y avait certainement un deuil à faire au niveau symbolique, quelque chose à se séparer, quelque chose à laisser partir pour ton bien. Libération. Pour moi, ici, c'est justement que tu vas réussir à te libérer de cette énergie-là, de l'énergie de la tristesse, de la déception, voire même de la trahison et trahison pas forcément à l'extérieur, trahison aussi de soi avec soi-même en ce qui concerne sa propre vérité, ses propres valeurs. Libération et tu reprends ta place, tu vois, je te disais, ça rejoint bien ça, tu reprends ta place, tu reprends confiance ici, estime de soi, donc tu reconnais ta valeur, tu, ouais, c'est ça, tu reconnais ta valeur. Donc ce que tu as traversé, ça te permet d'accéder à la fois à cette libération et à une plus grande estime de toi-même parce que justement, tu es encore debout, tu y es arrivé, en fait, c'est ça, tu y es arrivé. Là, pour moi, c'est la ligne d'arrivée en janvier. En tout cas, tu prends conscience que tu as atteint cette ligne d'arrivée. Beaucoup de fierté et tu auras totalement raison parce que, encore une fois, ce n'était pas facile pour se libérer, vraiment pour se libérer. Tu vois, on a la libération ici et je te parlais ici que le personnage est piégé, piégé, mais aussi piégé par ses propres pensées, par son mental, par sa perception, par rapport à un événement, une situation ou la vie d'une manière générale. Et ça tournait en boucle, ça tournait en boucle, il n'y avait pas d'issue, quoi, ça a été vraiment long et difficile. Donc, quel soulagement, quel soulagement pour toi. Et je suis ravi d'entendre et de pouvoir te partager ce message qui je pense arrive à point nommé pour toi qui va te faire extrêmement plaisir. Voilà, donc là, c'est principalement ce que j'ai capté et peut-être qu'on pourrait avoir d'autres interprétations, peut-être que toi, les images aussi et ce tirage va te parler différemment. Justement, n'hésite pas, si c'est le cas, à me faire un petit retour dans les commentaires, me partager tes ressentis, ta vision, tes perceptions, ça sera avec plaisir. Mets-moi un petit like aussi si tu as aimé, ça m'encouragera et pourquoi pas partager autour de toi cette vidéo et les autres pour pouvoir aider d'autres personnes. Voilà, voilà, donc je te souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année 2022 puisque c'est le début, donc voilà, bonne année et surtout, prends soin de toi et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut !